Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon update lecture pour le mois d'avril. On est le 3 mai et j'ai terminé quasiment dans les temps ma pile à lire du mois d'avril. Je suis désolée si vous entendez du bruit mais j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait beau aujourd'hui. Donc j'en profite, j'aère. Alors, j'ai fini mon dernier roman de ma pâle des cartes le 1er mai, c'est ça. Voilà, et j'ai lu une BD pour ma pâle du mois de mai hier, donc on est bon les gars, on est bon. Je vais commencer par les stats comme le mois dernier. Alors, au mois d'avril j'ai lu 11 titres. Sur ces 11 titres, j'en ai lu 11 en format physique et il y en a un que j'ai lu en format physique plus en version audio et un autre que j'ai lu en version physique plus en version numérique. Au total, j'ai lu 3738 pages, ça représente à peu près 125 pages par jour. Ma moyenne pour le mois, c'est 4 étoiles sur Godreads et j'ai acheté 9 titres. Je n'en ai supprimé aucun de ma pile à lire. Et bien écoutez, on va faire simple, je vais tourner les pages et puis du coup, ce sera dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Et non pas du meilleur au pire ou du pire au meilleur. Je pose ça là et on est parti. Dans ma palle des cartes, j'avais pioché le 5 de trèfle pour lequel je devais lire le meilleur titre de ma pile à lire, c'est-à-dire celui qui avait la meilleure note sur Godreads et il s'agissait de Heartstopper volume 2 d'Alice Oseman. Du coup, j'en ai profité pour relire le tome 1 et enchaîner avec le tome 3. Donc, en gros, je vais vous faire mon avis sur les 3 premiers volumes de la saga Heartstopper d'Alice Oseman. Le tome 4 devrait sortir au mois de mai, je crois, en Angleterre et du coup prochainement en France, j'espère. Au mois de juin peut-être. Pour les 3 volumes, j'ai mis 19 sur 20 sur les verdicts, 5 étoiles sur Godreads. Et dans Copile, ils ont atteint la moyenne de 9,71. Je vais juste garder le tome 2 dans les mains puisque c'était celui-ci que j'étais censée lire. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Nick et Charlie. Charlie est gay, tout le monde le sait, à son lycée. Ça lui a posé des problèmes quand il a fait son coming out. Disons qu'il n'a même pas fait son coming out. En fait, il a été outé par quelqu'un d'autre. Donc, voilà, il a été un peu harcelé, même beaucoup harcelé à l'époque. Maintenant, ça va mieux. Les gens sont passés à autre chose. Ils s'en fichent totalement comme ça aurait dû être le cas dès le départ. Et Nick est un membre de l'équipe de rugby. Et voilà, c'est assez populaire. Et les deux vont se retrouver collègues de tuteurat, quelque chose comme ça. Et en fait, voilà, ils vont se retrouver dans le même cours. Nick a un an de plus que Charlie. Et donc, il y a une jolie amitié qui va naître entre ces deux personnages. Et en fin de compte, cette amitié va commencer à se transformer en autre chose de plus. Quelques trigger warnings quand même pour les trois premiers volumes. Peut-être plus dans certains que dans d'autres. Mais je préfère, je ne me souviens plus exactement à quel moment on en parle. Je sais qu'on parle de troubles alimentaires. Mais ça, on aborde le sujet plutôt dans le tome 3. On parle d'homophobie, bien entendu. Malheureusement, on parle de dépression. Et on parle aussi d'automutilation. Je crois que c'est principalement dans le tome 3. Mais voilà, vous avez quand même des sujets assez graves qui sont abordés. J'adore les personnages. Je trouve que Charlie est trop chou. Je trouve que Nick est adorable. Les personnages secondaires sont vachement diversifiés et hyper intéressants. On a des personnages gays. Donc forcément, on a Nick et Charlie qui... Enfin, Charlie qui est gay. Nick qui du coup va se poser des questions quant à son orientation sexuelle. Va se chercher. Va essayer de mettre des mots sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il pense être. On va avoir un couple de femmes. On va avoir un personnage qui est une femme trans. Je dis femmes, mais c'est jeunes femmes. Ils sont tous au lycée. Voilà, donc une belle diversité aussi au niveau des origines ethniques des personnages. Des religions, il me semble aussi. Donc voilà, c'est vraiment très très chouette. L'ambiance scolaire, vous savez que ça me plaît moins du coup. Cette atmosphère m'intéresse un petit peu moins. Mais tout ce qui tourne autour efface quasiment le côté un peu moins sympa pour moi de l'univers scolaire. On a beaucoup d'humour, on a une justesse de ton et une sensibilité de la part de l'autrice qui sont phénoménales. J'aime énormément l'évolution des relations parce que l'autrice prend le temps de construire ses personnages en tant qu'individu, personne individuelle. Mais aussi dans leur relation aux autres, ce qu'elle pense, ce qu'elle pense être, ce qu'elle pense ressentir. Je trouve que tous les sujets qui sont abordés sont vraiment hyper intéressants. Le seul petit bémol que j'aurais, c'est que le pauvre Charlie, il a tous les malheurs du monde qui lui tombent sur le coin du nez. Je peux comprendre, c'est pas que c'est pas crédible parce que malheureusement, il y a des ados qui sont mal dans leur peau à ce point et qui souffrent de plusieurs maux, tels que Charlie. Mais je trouve ça dommage que ce soit lui, dans cette histoire, que ce soit lui qui se prenne tout dans la tronche. Mais c'est comme ça. Cette histoire, c'est juste un bonbon en fait. C'est chou, c'est adorable. Les dessins sont mignons à croquer. J'adore, c'est juste un super moment feel good et je vous recommande vraiment la série de tout cœur. Ensuite, dans la palle des cartes, j'avais pioché le 8 de cœur pour lequel je devais lire un roman qui se déroule à une autre époque que la mienne. Et du coup, j'avais choisi de sortir Agnès Grey de Anne Bronté puisque ça se passe à l'époque victorienne, qui est donc une autre époque que la mienne. Voilà, ça paraît logique. Dans cette histoire, on va faire la connaissance d'Agnès Grey qui est la fille d'un pasteur qui vit dans une relative aisance jusqu'au jour où leur père va confier leurs dernières économies à un commerçant qui va partir en mer et le navire va faire un naufrage avec tout ce qui leur restait d'argent. Donc, ils vont se retrouver pas pauvres mais dans une situation assez délicate et avec bien moins d'argent que ce à quoi ils étaient habitués. Et du coup, le papa va se sentir très 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 coupable. Il va commencer à déprimer énormément et Agnès Grey qui est la cadette puisqu'elle a une sœur aînée. Donc, elle vit avec sa sœur aînée et ses parents va décider de travailler pour apporter de l'argent à la famille. Elle va décider de trouver une place de gouvernante et ça va pas très bien se passer dans la première famille dans laquelle elle va être envoyée parce qu'elle a clairement aucune expérience. Elle n'a jamais été envoyée à l'école, sa sœur non plus d'ailleurs, c'est leur mère qui leur a tout appris. Donc, même si elles ont une bonne éducation, elles ne connaissent rien du monde en fait et de la méchanceté qui peut exister dans le monde. de la mauvaise éducation que les parents peuvent donner à leurs enfants puisqu'elles-mêmes ont été bien éduquées et à part le voisinage, elles ne connaissent personne en gros. Donc voilà, ça va très très bien se passer. Elle va rentrer chez ses parents et elle va renouveler l'expérience parce que surtout, elle ne veut pas lâcher le morceau. Elle se dit que ce n'est pas possible. Tous les enfants du monde ne peuvent pas être comme les enfants qu'elle a côtoyés dans la première famille. Heureusement. Du coup, elle va renouveler l'expérience et faire la rencontre de plusieurs personnages secondaires. Parfois intéressants, parfois très très agaçants. J'ai trouvé qu'Agnès, en tant que personnage principal, avait assez peu de charisme. C'est une très jeune fille, je crois qu'elle doit avoir moins de 18 ans ou peut-être tout juste 18 ans. Elle n'a clairement pas la carrure pour être gouvernante. À son âge, je ne dis pas, il y en a qui pourraient très bien le faire, en tout cas pour l'époque. Mais vu la façon dont elle a été éduquée et le cocon un petit peu dans lequel elle a été élevée, c'est mort. C'était évident que ça allait mal se passer. J'ai adoré la maman d'Agnès et de sa soeur. Je l'ai trouvée vraiment hyper courageuse, hyper investie dans l'avenir de ses filles et tellement optimiste malgré les difficultés qu'elle traverse. Je l'ai trouvée vraiment fantastique. Par contre, comme je l'ai dit, les parents pour lesquels Agnès va travailler, que ce soit la première famille ou la deuxième famille, les parents sont abominables et les enfants ne sont pas meus. Ça se passe dans l'Angleterre victorienne. C'est une romance en partie, même si on voit surtout ça à la fin. Forcément, je l'ai beaucoup aimée. On a une critique de la société de l'époque. On a le schéma familial qui est décortiqué. Et on a plusieurs exemples de schémas familiaux différents. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'ai trouvé qu'il y avait une similitude avec Jane Eyre de Charlotte Bronte, puisqu'on parle d'une gouvernante. Le personnage principal est une gouvernante. Donc forcément, j'ai fait le rapprochement. Même si concrètement, l'histoire est totalement différente. Pour moi, ce n'était pas très original de la part de... Alors, je ne sais pas laquelle des deux a écrit son roman en premier. Est-ce que c'est Agnès Grey ou est-ce que c'est Jane Eyre qui est parue en premier ? Je ne sais pas. En tout cas, celle des deux qui est arrivée après aurait pu choisir un autre métier, je ne sais pas, pour son héroïne. Et puis, le côté parcours de la gouvernante au début, toute la première partie, en fait, cette partie où elle découvre un petit peu le métier et où elle travaille chez cette première famille, c'était un peu long, en fait. Et finalement, ça n'a pas grand intérêt. À part celui de faire grandir l'héroïne. Voilà, c'était vraiment long. Par contre, comme dit, ça a le mérite de faire grandir l'héroïne, de développer ce personnage principal. Et puis, la romance qu'on a à la toute fin, je vous ai dit, c'est assez léger, mais c'est vraiment mignon. Évidemment, on s'y attend un petit peu. J'ai trouvé de très jolies citations dans cette histoire et c'était une lecture rapide, donc on adore. Je lui ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goldreeds, et dans Copile, il a atteint la note de 9,43. Ensuite, pour le read-along de la February Road du mois de mars, j'ai lu This Golden Flame d'Emily Victoria. Je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goldreeds, et dans Copile, il a atteint la moyenne de 8 sur 10. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Karis, qui est une jeune fille orpheline qui est prisonnière, entre guillemets, du scriptorium, qui est une organisation qui a pour seul but de découvrir le secret qui leur permettrait de réveiller une armée d'automates. Karis travaille pour eux, elle a accès à certaines informations pour ses recherches, pour aider le scriptorium, mais elle, tout ce qui l'intéresse, c'est s'enfuir pour retrouver son frère, qui a été envoyé très loin. à l'époque où ils ont été accueillis au scriptorium, en fait, ils ont été séparés, et son frère et elle, ils ont fait un scandale, en fait, ils se sont battus pour rester ensemble, et ça n'a pas plu aux membres du scriptorium qui ont du coup exilé son frère. Et donc, tout ce qu'elle veut, elle s'est retrouvée son frangin. Elle va réussir à partir, et ce faisant, elle va tomber sur Alix, qui est un automate, qu'elle va réveiller. Et c'est pas n'importe quel automate, Alix est douée de conscience, il est capable de ressentir des émotions, ce qui est assez exceptionnel pour un automate. Et voilà, donc c'est Karis qui va réussir à éveiller Alix, et du coup, le scriptorium apprenant ça, va commencer à se lancer à leur poursuite. Karis, notre personnage principal, est Ace, et j'ai trouvé ça vachement chouette, c'est la première fois que je lis une histoire avec un personnage Ace, donc Ace, c'est asexuel. Ce qui fait qu'il n'y a pas de romance dans cette histoire. Et pourtant, ça m'a plu. Vous savez que j'adore la romance, et pourtant ça m'a plu, parce que du coup, on se concentre sur d'autres émotions, on parle d'amitié, on a un lien très profond qui unit Karis et Alix. Au-delà du fait que Alix soit un automate, et Karis un être humain, leur histoire aurait déjà été impossible de base, le fait que Karis soit Ace, en plus, d'office, on élimine cette possibilité, et du coup, on n'y pense pas une seule seconde, en fait, dans l'histoire. Et c'est vachement chouette. Par contre, au-delà de ça, j'ai trouvé qu'elle prenait quand même parfois des décisions qui étaient un peu idiotes. J'ai trouvé qu'elle avait des réactions très enfantines à certains moments. Disons que son objectif, c'est retrouver son frère, et elle n'a que ça en tête. En fait, elle ne voit pas plus loin. Elle a du mal à entendre les désirs des autres, et du coup, elle fait des conneries, quoi. Tout simplement. J'ai adoré le personnage d'Alix. L'automate est fantastique, mais il est un tout petit peu génial à mon goût. J'ai trouvé qu'il se plaignait énormément. Il regrette le passé, et tous les malheurs du monde, et machin, et c'est pas juste, et blablabla. À un moment donné, c'est un peu lourd. Par contre, on a des personnages secondaires absolument phénoménaux, dont je ne vais pas pouvoir vous parler, parce que je ne veux pas vous spoilerer. Ce n'est pas noté dans le résumé, et je ne m'y attendais pas du tout à avoir ce type de personnage dans cette histoire, et c'était vraiment une super surprise, parce que j'adore ce type de personnage. Et d'ailleurs, dans ces personnages, on a aussi beaucoup de diversité. On a un personnage qui a un handicap, on a un couple... Un couple ? Ou plusieurs couples ? On a au moins un couple gay. Et voilà. Je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Voilà, donc c'était vraiment chouette. Alors, j'ai trouvé que c'était très très visuel comme univers. Je regrette un tout petit peu qu'un certain aspect de l'histoire n'ait pas été suffisamment approfondi pour moi, mais je ne peux pas vous en parler, parce que ça a un lien avec les personnages secondaires que je ne peux pas vous mentionner sans vous spoiler. C'était facile à lire, j'avais un peu peur au départ, parce que le côté... C'était le facteur. Donc, où en étais-je ? Je ne sais plus ce que je disais. Oui, je disais que le côté SF me faisait un peu peur au départ, parce que, effectivement, cet aspect armé d'automates, robots, ça faisait vraiment SF pour moi. Et d'ailleurs, quand La Fable Loot avait présenté ce titre, avant de dévoiler le titre exact que c'était, ils avaient parlé d'un aspect SF dans l'histoire, et ça me faisait un peu peur, mais finalement, j'ai adoré. J'aime beaucoup la façon dont les relations évoluent entre les personnages, par contre, comme je vous l'ai déjà dit, l'aspect un peu culpabilité et ruminage de ce qui s'est passé, tout ça, ça m'a un peu saoulée. Mais bon, c'était quand même vachement chouette. Le livre audio est fantastique, on a deux narrateurs, un narrateur féminin pour Carice, et un narrateur masculin pour Alix. C'était vraiment chouette, j'ai adoré ces deux narrateurs. Le mec qui fait la voix d'Alix, il a une voix. Il a une trop belle voix. Il a une trop belle voix, magnifique, j'adore. Il parle un peu vite, mais voilà, j'ai adoré. Et puis, c'est un one-shot. Donc, il n'y a pas de suite. Donc, c'est fini. C'était vraiment très très chouette. Je vous le recommande si vous lisez en anglais. Et si vous ne lisez pas en anglais, n'hésitez pas à harceler les maisons d'édition pour qu'elles le traduisent, parce que c'était très 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 bien. Et celui-ci ne faisait pas partie de ma palle des cartes. C'était une lecture que j'avais rajoutée parce qu'il fallait que je le lise de toute façon en avril, mais que je n'avais pas réussi à le caser dans ma palle des cartes. Ensuite, autre titre qui ne faisait pas partie de ma palle des cartes, mais que j'avais rajouté pour une lecture commune avec Diane, c'était Grisha, le premier tome de Les Bardugo. C'est la version intégrale que j'ai de chez France Loisirs. Et donc j'ai commencé cette lecture commune avec Diane, avec Magali et avec Caroline. On s'est retrouvés donc toutes les quatre sur le Discord pour parler un petit peu de Grisha au fur et à mesure. Je vous rappelle que cette lecture commune avait lieu dans le cadre de la sortie de la saison 1 de la série Shadow and Bone sur Netflix. Voilà, donc le but c'était... Qu'est-ce que c'est que ces enfants qui hurlent à la mort ? Ah, désolée. Alors, on a lu le tome 1, la semaine du 23. Je crois que c'était ça, parce que la série sortait le 23. Donc on a dû le lire la semaine du 23. Et on a enchaîné, en fin de compte, avec les tomes 2 et 3 dans la semaine qui a suivi. D'ailleurs, non, ça devait être la semaine d'avant. Donc la semaine d'avant le 23, on a lu le tome 1 et la semaine du 23, on a lu les tomes 2 et 3. Je vais vous donner rapidement la note. Alors, pour chaque tome, puis la note globale. Il faut juste que je regarde mon carnet, parce que je ne me souviendrai pas de tout. Pour le tome 1, j'ai mis 18 sur 20 sur Livradict, 5 étoiles sur Goldrids et 9 dans Copaël. Pour le tome 2, 18 sur 20 sur Livradict, 5 étoiles sur Goldrids et 9, 14 dans Copaël. Donc c'était mon tome préféré parmi les trois. Et pour le tome 3, 16 sur 20 sur Livradict, 4 étoiles sur Goldrids et 8, 43 dans Copaël. Ce qui fait au total une moyenne de 17 sur 20 sur Livradict, 4 étoiles sur Goldrids et 8, 85 dans Copaël. Je pense que la raison pour laquelle j'ai moins aimé le tome 3, c'est que je commençais à me lasser un petit peu, tout simplement. Voilà, c'est au bout d'un moment, 1048 pages, c'est quand même énorme. Et puis surtout, le personnage principal m'a saoulée. Mais avant de vous parler de ça, je vais vous raconter de quoi ça parle, peut-être, déjà. Si vous n'êtes pas au courant. Grisha, c'est l'histoire d'Alinas Tarkov qui va embarquer sur un skiff pour traverser le Shadowfold. Le Shadowfold, c'est un mur de brume complètement noir. Peuplé de créatures monstrueuses. Ce qui fait que Ravka, le pays où ils vivent, est coupé en deux. Et de temps en temps, il y a un bateau qui doit traverser pour récupérer des vivres, des armes, ce genre de choses. Cette fois-ci, Alina monte sur le bateau en tant que cartographe parce qu'ils ont besoin que quelqu'un cartographie justement l'autre côté du Fold. Et elle embarque sur le skiff avec son meilleur ami qui s'appelle Malien Oretsef, Mal, et ils vont être attaqués par des Volcras, donc par des créatures fantastiques. Enfin, fantastiques, monstrueuses. Ils vont être attaqués et il se trouve que dans ce monde, on a ce qu'on appelle des Grisha. Les Grisha utilisent la petite science, donc c'est pas de la magie, c'est utiliser les éléments qui sont présents tout autour de nous et être capable de les manipuler. Alina, au moment de l'attaque des Volcras, va montrer des pouvoirs d'invocatrice de lumière, ce qui est jamais arrivé auparavant et ce qui tombe plutôt bien parce qu'il semblerait que le Shadow Fold étant constitué de Shadow, donc ombre, l'invocatrice de lumière soit la seule personne à pouvoir le détruire. Du coup, Alina va être recrutée par le Darkling pour tenter avec son aide de détruire le Shadow Fold. Va s'en suivre une série d'aventures, de trahisons, de conspiration, d'amour déçu, etc. que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je reviens du coup sur les personnages principaux. Alina est mal. Pour moi, Mal, c'est même pas un personnage principal en fait. Il fait carrément office de figurant. Je l'ai trouvé tellement plat comme personnage. c'est affligeant. C'est le Love Interest d'Alina. Et non, 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 non. Le Darkling a tellement plus de charisme et ça c'est dans le tome 1 et dans le tome 2 on a un autre personnage qui arrive et qui a de nouveau encore plus de charisme que Mal. Moi, j'ai vraiment du mal avec ce personnage. Je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès. Je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès. Je vais avoir du mal à mormir. Il faut que j'arrête avec cette expression. Donc, Mal n'a pas été mon personnage principal préféré. Pas principal d'ailleurs, personnage tout court préféré. Pas plus que Alina qui au départ me paraissait vachement débrouillarde et j'ai trouvé que l'autrice montrait bien toutes les difficultés qu'elle avait à se débrouiller toute seule parce qu'à un moment donné dans l'histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas vous spoiler, elle se retrouve un petit peu et elle doit se débrouiller. Et j'ai trouvé que l'autrice montrait bien certains détails qui peuvent apparaître comme étant uniquement des détails et du coup on s'en fiche mais en fait, j'ai trouvé que ça permettait vraiment de voir à quelle difficulté Alina était confrontée et la façon pas forcément hyper simple qu'elle a de s'en sortir et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Mais, je trouve que cette débrouillardise au fur et à mesure qu'on avance dans la trilogie et si les autres n'étaient pas là, je peux vous dire qu'elle n'aurait pas fait long feu l'invocatrice de lumière. Mes trois personnages préférés sont Bagra, le Darkling et Nikolai. Pas spécifiquement dans cet ordre-là. Et j'ai aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé David et Genia même si j'ai un petit peu de mal avec Genia par certains aspects. Voilà, je... Mais alors David, il m'avait mourir de rire et je trouve que dans la série télé, il est extrêmement bien casté. Donc, je suis contente. On a une atmosphère assez sombre. Je vous rappelle qu'on a ce Shadow Fall qui est juste un mur de ténèbres. On a un peu de romance, on a un peu d'humour, même si la romance ne va pas vraiment dans le sens que j'aurais aimé mais c'est pas grave. Et je trouve qu'on a un aspect psychologique au niveau des personnages et de l'emprise des personnages les uns sur les autres qui est assez phénoménale. En tout cas, c'était génial. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé même si la fin... Je n'ai pas été spécialement satisfaite par la fin. Je ne peux pas vous dire pourquoi sans vous spoiler. Je pense que j'aurais préféré que ça se termine autrement. Mais voilà, ce n'est pas non plus si pire. Ensuite, pour ma palle des cartes, j'ai pioché La Reine de Pique pour laquelle je devais choisir un titre commençant par une lettre sélectionnée au hasard. La lettre, c'était la lettre E et du coup, j'ai choisi de sortir et que ne durent que les moments d'où de Virginie Grimaldi. C'est mon roman préféré pour le mois d'avril. Je lui ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goldreed et dans Copile, il a atteint la note de 9,71. C'est la même note que Artstopper mais j'ai préféré choisir celui-ci pour être mon livre préféré du mois parce que c'est un roman contrairement à Artstopper qui est un comique et enfin, roman graphique et puis surtout Artstopper, j'ai noté les trois premiers tomes en un seul alors que là, c'est vraiment ce titre-là à lui seul qui a atteint cette note. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Lily qui vient tout juste d'accoucher d'un bébé prématuré qui est donc nouvellement maman et qui appréhende un petit peu ce nouveau rôle et en parallèle, on va suivre Élise qui elle a la cinquantaine qui va fêter je crois ses 50 ans et qui vient d'installer son fils à Paris elle, elle habite à Bordeaux et du coup, elle se retrouve seule à la maison elle a divorcé il y a plusieurs années du coup, elle se retrouve seule chez elle son fils est parti sa fille habite en Angleterre depuis assez longtemps du coup, elle se retrouve maman à la retraite et elle appréhende sa nouvelle vie elle apprend à revivre seule puisque au cours des 23 dernières années elle a vécu quasiment que pour ses enfants et donc en gros, on va suivre le parcours de ces deux femmes qui vont me raconter leur envie les personnages principaux sont fantastiques les personnages secondaires sont phénoménaux les personnages secondaires n'ont rien de figurant en fait, ils sont tous importants ils ont tous un rôle à jouer et j'ai adoré cet aspect de l'histoire dans les romans de Virginie Grimaldi j'ai l'habitude que tout se passe bien et puis d'un seul coup BAM tu te prends une grosse claque dans la tronche il se passe un truc dramatique et tu termines l'histoire comme ça là, pas du tout dès le départ on est sur un côté un peu dramatique parce que comme je vous l'ai dit Lily a accouché de cet enfant prématuré que dans un premier temps elle ne réussit pas à reconnaître comme étant son enfant parce qu'elle avait tellement idéalisé son accouchement qu'elle a du mal à considérer qu'elle est une maman pour l'instant elle a ce petit être qui est branché partout dans une couveuse qu'elle peut à peine toucher elle a vraiment du mal à considérer que c'est son enfant et du coup elle ne se sent pas mère on a ce côté très dramatique et au départ j'ai un peu moins aimé Élise parce que je ne sais pas peut-être que niveau tranche d'âge je me sentais moins proche d'elle aussi je crois que Lily est un peu plus jeune que moi elle doit avoir dans les 27 ans quelque chose comme ça moi j'en ai 30 Élise comme je vous l'ai dit va en avoir 5 ans du coup niveau tranche d'âge je me sentais peut-être un peu plus proche de Lily et je ne voyais pas trop l'intérêt de nous montrer une maman à la retraite entre guillemets parce qu'elle continue à travailler c'est son rôle de maman qui est le rôle de maman n'est jamais fini mais vous voyez ce que je veux dire elle a plus ses enfants au quotidien à la maison je ne voyais pas trop l'intérêt et en fin de compte si parce que justement on ne s'en rend pas forcément compte mais elle se retrouve complètement démunie en fait elle ne sait plus vivre pour elle ça fait des années qu'elle n'a pas regardé un film rien que pour elle puisque ses enfants choisissaient parce que elle est vraiment et c'est intéressant de découvrir cet aspect de l'histoire on a beaucoup d'humour comme d'habitude dans les Virginie Grimaldi et ça permet de dédramatiser un petit peu ce côté tragique de l'histoire c'est jamais trop lourd c'est toujours pile poil au bon moment et il y a une scène ici j'ai mis un petit post-it où au tout début de la page vous êtes en rage à cause d'un personnage secondaire qui est juste insupportable et deux secondes plus tard deux lignes plus tard vous êtes mort de rire parce que Virginie Grimaldi nous a pondu une phrase juste voilà j'adore cette autrice c'est plein de poésie et comme je vous l'ai dit on passe du rire aux larmes ou de l'énervement au rire c'est vraiment génial j'avais un peu peur au départ le plot me tentait un peu moins enfin j'avais même pas relu l'histoire donc je savais même pas de quoi ça parlait au départ quand j'ai vu de quoi on allait parler on aborde bien sûr la maternité j'avais très peur de pas m'investir de pas m'attacher au personnage parce que je ne suis pas maman moi-même et parce que je ne prévois pas d'être maman tout court un jour peut-être on verra mais pour l'instant c'est pas au programme donc j'avais vraiment peur de pas me sentir concernée en fait et Virginie Grimaldi a un talent incroyable pour transcrire en fait les émotions de ces personnages et ça me fout la chair de poule rien que d'y repenser parce que c'est vraiment chouette on a une construction alternée donc on alterne entre les points de vue de Lily le point de vue d'Élise le point de vue d'Élise entrecoupé par des échanges de SMS entre Élise et ses enfants qui sont parfois à mourir de rire c'est vraiment très très drôle alors par contre vous savez dans les Virginie Grimaldi où vous ne le savez peut-être pas si vous ne lisez pas cette autre et si ce n'est pas le cas qu'est-ce que vous attendez on a une révélation énorme à un moment donné soit ce fameux truc tragique qui survient soit depuis le début l'histoire se déroule et en fait on ne s'était pas rendu compte d'un truc et d'un seul coup l'autrice nous dit mais attendez vous n'avez pas fait gaffe mais depuis le début donc c'est aussi le cas dans celui-ci on apprend ce qui se déroule réellement à la toute fin et malheureusement ou pas j'avais trouvé j'avais deviné avant la moitié avant la moitié du récit j'avais deviné le twist en fait alors d'un côté j'étais un peu déçue mais vraiment très très légèrement parce que bon du coup j'avais trouvé donc la révélation finale ben ça n'a pas été une énorme surprise mais comme j'avais trouvé j'étais tellement contente que ce soit ça que j'ai autant kiffé la révélation finale finalement finalement voilà j'étais tellement heureuse d'avoir deviné ce qui se passait que j'ai fait ma petite danse de la joie et j'ai passé mon temps à partir du moment où j'ai mis le doigt sur ce qui me semblait être le twist j'ai pas arrêté d'essayer de trouver des indices par-ci par-là de raccrocher les wagons et plus j'avançais dans le récit plus j'avais de preuves que ma théorie était la bonne et c'était absolument fantastique j'ai adoré cette expérience de lecture c'était génial j'ai adoré cette chasse aux indices c'était génial et vraiment je vous le conseille de tout coeur celui-ci et tous les autres romans de Virginie Grimaldi et j'ai très 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 hâte de lire le tout dernier qui sort bientôt bon du coup on va finir avec mes deux moins bonnes lectures du mois c'est les deux titres que j'ai lu en dernier et c'était les deux lectures les moins bonnes à commencer par la pire des deux pour ma palle des cartes j'avais pioché l'as de carreau pour lequel je devais lire un polar ou un thriller et du coup j'avais sorti Lune Rouge de Julia M. Tin c'est un thriller fantastique érotique dans lequel on va faire la connaissance de Lana qui est maudite et qui est destinée à assassiner l'homme qu'elle aime sachant cela elle va se faire interner dans un hôpital psychiatrique pour ne jamais tomber amoureuse pas de bol son nouvel infirmier s'appelle Kessuke et il est plutôt sympathique et plutôt beau gosse je vous laisse deviner ce qui va se passer donc en gros on va avoir cette course contre la montre pour essayer d'échapper à cette malédiction tout simplement je lui ai mis 7 sur 20 sur l'Evradict 2 étoiles sur Goldrides et dans Copile il a atteint la moyenne de 3,86 donc il a pas atteint la moyenne il a atteint la note de 3,86 ça va être très court aussi les personnages sont insupportables les personnages principaux sont totalement débiles ils prennent des décisions absolument incohérentes et les personnages secondaires sont assez vulgaires j'ai trouvé de manière générale ce titre ce roman est assez vulgaire le côté thriller est sympa on a cette fameuse malédiction et cette course contre la montre donc ça c'est sympa mais l'exécution est mauvaise et le côté érotique j'ai trouvé ça carrément c'est pas vulgaire le mot que je cherche mais j'ai trouvé que c'était carrément obscène c'est ça obscène par rapport à ce qui se déroulait autour des personnages je veux dire il y a d'autres priorités que sortir ta hein voilà merci enfin je sais pas tu vas crever mec t'es au courant faites quelque chose là enfin voilà ça m'a énervé ça m'a beaucoup énervé d'autant que les scènes de sexe en plus sont même pas bien écrites c'est hyper violent attention trigger warning viol violence psychologique physique dégradation du corps de la femme mutilation c'est gore c'est vraiment immonde et puis alors notre personnage principal s'appelle Lana Lang son père est d'origine chinoise je crois que c'est ça donc elle a des origines chinoises Kesuke Takana a été je peux pas vraiment vous dire mais en gros il a une partie de sa famille qui a des origines japonaises et il a également des origines cambodgienes la Chine le Japon le Cambodge ok jusque là vous suivez l'autrice a décidé d'utiliser la mythologie égyptienne pour nous expliquer la malédiction dont est victime son héroïne pourquoi surtout que à aucun moment à aucun moment c'est expliqué pourquoi c'est cette fameuse déesse pourquoi c'est elle pourquoi pas une déesse chinoise ou japonaise ou cambodgienne ou j'en sais rien pourquoi cette déesse égyptienne pourquoi celle là pourquoi cette mythologie pourquoi l'Egypte à aucun moment c'est expliqué à aucun moment il n'y a aucun personnage qui a des origines égyptiennes aucun ça n'a aucun sens au niveau de l'écriture j'ai beaucoup 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 aimé Résilience de Julia Emptin par contre je n'ai pas aimé du tout Angela de la même autrice que j'avais pas aimé pour le style principalement de l'autrice je sais désormais que malheureusement Julia Emptin et moi c'est fini je n'irai rien d'autre de cette autrice c'était catastrophique mon dieu mais c'est écrit comme on parle et pas seulement dans les dialogues on a des fautes de grammaire on a des fautes de vocabulaire c'était monstrueux on est sur un thriller érotique fantastique qui se déroule en Alsace avec une malédiction bien sûr que ça pouvait me plaire bien sûr c'est pour ça que je l'avais choisi parce que forcément je ne vais pas choisir un titre qui dès le départ ne me tente pas évidemment celui-ci me tentait j'ai pas aimé la fin c'est long c'est très très long regardez la taille de ce bouquin et il ne se passe quasiment rien en fait là-dedans on n'a absolument aucune logique les personnages comme je vous l'ai dit prennent des décisions absolument aberrantes et ils ont la science infuse par contre alors là il n'y a aucun souci ils savent tout surtout dès le départ ils ont déjà toutes les infos toi tu te débrouilles tu les suis ok bon ben vous avez un problème on va le régler comme ça ah et t'as trouvé l'info ouf comment tu sais que c'est tel enfin non c'était pas crédible en fait c'est juste pas crédible et ouais c'était vraiment un calvaire donc je ne lirai plus de titre de cette autrice et le dernier titre que j'avais pioché pour ma appel des cartes donc c'était le roi de trèfle pour lequel je devais choisir un livre au hasard dans ma pile à lire en utilisant la fonction un livre au hasard de livre à dict la fonction un livre au hasard de lire à dict m'avait sorti le tome 6 je crois d'une série entre guillemets c'est plus une collection c'était la collection des Twisted Tales de Disney Hachette Heroes donc des réécritures des dessins animés de Disney avec un twist comme je n'avais pas encore lu le premier volume de la collection même s'il ne se lise pas dans l'ordre j'ai préféré quand même lire le premier volume qui était A Whole New World de Liz Braswell traduit en français par Ce Rêve Bleu c'est donc la réécriture d'Aladin avec le twist et si Aladin n'avait jamais trouvé la lampe magique au niveau du résumé je vais m'arrêter là parce que c'est réellement la réécriture du dessin animé Disney Aladin sur la première partie pas grand chose peut-être sur cette partie là on commence au début du dessin animé et on va jusqu'au moment où Aladin se retrouve dans la caverne aux merveilles sauf qu'au lieu de se retrouver coincé dans la caverne avec la lampe c'est Jaffar qui garde la lampe et Aladin se retrouve coincé dans la caverne sans rien Jaffar va prendre le pouvoir et va s'en suivre une série d'aventures on va essayer de renverser Jaffar tout simplement je lui ai mis 10 sur 20 sur Livre Addict 3 étoiles sur Goldreed et donc au pile il a atteint la moyenne de 5-14 je suis extrêmement déçue par ce titre je m'attendais à adorer parce que j'ai tellement aimé la série Villains j'ai lu les deux premiers tomes pour l'instant je crois et j'aime vraiment beaucoup cette série sauf que c'est pas la même autrice chaque Twisted Tale est écrit par quelqu'un d'autre c'est à chaque fois un auteur différent qui écrit les histoires donc je vais quand même continuer à suivre cette série parce que je pense réellement que c'est un problème d'autrice elle a rendu Jasmine vicieuse Jaffar pathétique et le génie débile insupportable c'est gore je l'ai rangé je l'ai emprunté à la médiathèque où je travaille je l'ai rangé en roman tout simple à partir de 9 ans enfin roman pas première lecture mais pas ado non plus donc à partir de 9 ans n'importe quel gamin qui vient à la médiathèque peut l'emprunter mais je vais le passer en ado parce que c'est gore c'est dégueulasse on a des scènes voilà donc non et j'ai trouvé que Agraba n'était pas suffisamment mis en avant en fait on se balade dans les rues mais au niveau des descriptions ça manque pour moi ça manquait de profondeur l'autrice emploie un vocabulaire beaucoup trop complexe pour l'audience qui est visée c'est valable pour la version française parce que j'ai commencé la version j'ai commencé j'ai commencé ce roman en VO et j'ai switché sur la version française pour pour aller plus vite en fait pour pouvoir le terminer plus ou moins dans les temps donc c'est valable pour la version française mais c'est aussi valable pour la version en anglais donc c'est pas le traducteur qui s'est éclaté à choisir les mots les plus compliqués du dictionnaire pour traduire le vocabulaire de l'autrice c'est vraiment l'autrice qui dès le départ emploie des termes compliqués on a pas mal de répétitions et puis pour faire court l'autrice a massacré l'oeuvre originelle là mon enfance en a pris un coup les gars je vous assure que c'est le cas on est sur une réécriture de Disney avec le méchant qui gagne c'est l'histoire de base bien sûr que ça peut me plaire au niveau du plot j'ai quasiment rien à dire enfin ça paraissait évident mais rien que la phrase d'accroche est fausse et si Aladin n'avait jamais trouvé la lampe magique c'est faux il la trouve il la trouve puisqu'il la donne à Jaffar c'est juste que c'est pas lui qui l'utilise après mais il la trouve donc rien que ça c'est faux au niveau des lois de la magie vous savez le génie ne peut pas tuer quelqu'un ne peut pas rendre quelqu'un amoureux et ne peut pas ressusciter quelqu'un ces trois lois sont aussi valables dans cette histoire mais je peux pas vous dire quoi que ce soit de plus pour pas vous spoiler mais mais voilà ça m'a pas plu j'ai détesté cet aspect de l'histoire on a un genre de magie que je déteste en plus donc on a des personnages supplémentaires qui pour moi n'ont pas spécialement d'intérêt Yago a quasiment totalement disparu c'est un massacre c'est un vrai massacre non seulement dans l'histoire au niveau des personnages et du nombre de morts et tout ça parce que je vous l'ai dit c'est gore mais l'histoire de base est complètement massacrée au niveau de la logique je vous en parle même pas on a un problème au niveau de Jafar et son troisième vœu Aladdin qui n'est pas armé mais qui d'un seul coup sort une dague c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi comment ce roman a-t-il pu voir le jour tel quel est-ce que personne a relu ce roman est-ce que personne s'est rendu compte qu'il y avait des fautes qu'il y avait des incohérences c'est non c'est juste pas possible en fait mais comme je l'ai dit je vais quand même lire le tome 2 je sais plus lequel c'est parce que c'est pas la même autrice normalement faudra que j'y redémifie mais je crois que c'est pas la même autrice donc voilà j'ai quand même envie de le découvrir j'espère juste qu'il sera meilleur que celui-là voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé n'hésitez pas également à me dire quelles ont été vos dernières lectures pour le mois d'avril quel a été votre roman préféré et celui que vous avez le moins aimé pensez à vous abonner à la chaîne à liker et à partager cette vidéo ça me fera toujours plaisir pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu en attendant de vous retrouver je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao